Honnêtement ? Montréal ? C'est pas... Champion de France Champion de France top 12 c'était pas des vrais jeux olympiques en fait C'est pas... Et ensuite, comme vous le savez, vous je suis pas sélectionné pour les jeux Du coup, j'ai voulu faire une petite pause et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas aller voir les copains au Canada C'est ça qui fait que je suis là Bien vu, bien vu, c'est parfait Justement, on va en parler des jeux éventuellement, dans l'épisode, on va en parler En tout début moi je dis, bon, là t'achèves ton parcours ici à Montréal, t'es venu une semaine environ, ouais Moi je veux savoir, à travers toute la semaine un peu d'entraînement, un peu de ci, un peu de ça Qu'est-ce que t'as préféré ? Parce que le dernier invité, c'est ce qu'on lui a demandé C'est quoi t'as préféré de Montréal ? Avant de commencer Honnêtement, Montréal ? C'est pas... Wow ! Moi je suis pas un grand fan En vrai, heureusement que vous êtes là parce que sinon, jamais je serais venu Ouais non Mais honnêtement, moi cette vie, je la trouve vide Je la trouve vide ? Ben loin, on est moins On est moins quand même Un peu, ouais, pour vrai Mais t'es pas venu dans le moment non plus Non, après, je suis venu en pleine On va dire la période un peu creuse Où il n'y a rien du tout Pour vrai, ouais Pour vrai En vrai, honnêtement aussi Je voulais voir ce que ça faisait de ressentir le froid extrême Parce qu'en France, on n'a pas ça, ce froid extrême Le froid extrême Il est venu pour le froid Un moins 20, c'est tout Un moins 20, c'est déjà beaucoup pour nous Pour aller français, moins 20 Le jour d'un après, il faisait 15 C'est vrai, bizarre Très très bizarre Mais j'ai voulu essayer ça aussi C'est ce qui m'a un peu poussé à venir là Au mois de février Période creuse Ouais, mais c'est vrai que Au milieu de l'hiver, il y a des gens qui s'enfuient Ouais Il y en a qui s'enfuient et moi, j'arrive Ouais, exact Mais en vrai, Montréal, c'est pas Je sais pas Je pense pas que c'est une grande ville Mais on dirait, comparé à après, tu regardes Paris C'est un gros challenge On est 3 millions à Montréal 3 millions, c'est pas C'est combien à Paris? Ça doit être facilement fois à 5 Non Je pense pas Moins? Je pense, oui, c'est moins, ouais Honnêtement, je sais pas Ça devrait être beaucoup plus quand même Je veux dire, ça devrait être beaucoup plus quand même Honnêtement, je sais pas du tout Mais je sais pas, en fait La ville, elle a une vibes un peu Ouais, fatiguée un peu Ouais Après, comme vous dites Je suis venu aussi le pire mois, on va dire Une période creuse Ouais Après, je suis venu pour l'entraînement aussi Ouais Dans un premier temps Donc, ouais Ok, parfait, parfait Bon, ben, sautant dans le vif du sujet On commence Moi, je voudrais savoir Pour les gens qui écoutent Moi, je te connais bien C'est quoi tes meilleurs résultats dans ta carrière On sait que t'es un athlète de gymnastique artistique masculine Si tu peux me faire un petit Un petit T'introduction Un petit récap T'as quel âge Fais combien de temps tu fais de la gym Alors, j'ai 28 ans Ça fait à peu près 25 ans que je fais de la gym Ah, quand même, 25 ans Il faut, il faut Il faut bosser Et mes meilleurs résultats J'ai fait 3ème au championnat d'Europe en 2018 en équipe C'est ce qui est beau 4ème au saut de cheval aussi au championnat d'Europe Champion des Jeux Méditerranéens au saut de cheval On a fait 3ème en équipe aussi Champion de France Champion de France top 12 Et après Champion de France top 12 Vous connaissez très bien vous le top 12 en plus Ouais, pas mal On a 3 équipes différentes Cette année, j'ai pas eu meilleure performance top 12 avec l'équipe Tu veux qu'on en parle ? Moi, en fait, j'ai même pas performé C'est vrai que toi, t'as une équipe Non, elle est dans le barrage Vous vous êtes tombé en 2ème sous-division ? Non, non, mais on a le match de barrage Le 30 mars Pour savoir si on tombe en 2ème sous-division C'est quoi déjà le nom de ton équipe ? C'est Lille Ah, pardon On est contre Boulazac Aïe, aïe, Boulazac Ça va être dur J'ai comme l'impression qu'ils vont descendre Ouais Mais William, il y a l'habitude de prendre des équipes qui descendent Moi, j'arrive dans une équipe Et ils descendent en 2ème sous-division C'est pas une bonne... En vrai, le top 12, tout est possible Ouais, c'est vrai que tout est possible Tout est possible Ok, ok Donc, beaucoup de résultats Des années dans le sport Sans aucun doute Maintenant, je veux savoir Pour toi, présentement Bon, on sait que toi, comme tu l'as dit T'as fait des grands résultats T'as fait des très belles compétitions Et t'as aussi participé aux Jeux Olympiques de Tokyo J'ai fait des Jeux de Tokyo, ouais Voilà Et c'était une expérience vraiment Un peu médiocre, on va dire Ok Parce que c'était pendant la Covid Du coup, c'était les Jeux Olympiques à huis clos Ouais C'était vraiment une sensation horrible C'était mort C'était pas des vrais Jeux Olympiques, en fait Jusqu'au dernier moment, on savait pas si les Jeux à être maintenus Ouais C'était vraiment C'était bizarre Compliqué Et puis même, je crois, je crois même, rendu là C'était pas l'atmosphère des Jeux Non, l'atmosphère, c'était nulle Je pense que, ouais, beaucoup d'athlètes ont dit ça Ouais, avec nous, notre compatriote René Qui était là-bas Du moment qu'il avait fini C'était 24h, t'es dehors C'est ça, 24h, tu dois rentrer à la maison C'est tchao Tu peux rien voir du pays La compétition, c'est huis clos C'est une ambiance Il n'y a pas de spectateur Non, il n'y a pas de spectateur T'entends les mouches voler C'est horrible Honnêtement, pour moi, j'ai cru que j'étais à l'entraînement Je faisais un peu n'importe quoi Et je me disais Bon, c'est pas grave Je suis à l'entraînement T'étais à la salle d'entraînement un samedi matin C'est ça, exactement Même pas parce que moi, je suis passé à 19h Du coup, c'était comme si Tu sais, c'est un entraînement du soir Tranquille, pépère C'était horrible, la sensation Bon Mais pour toi, dire que t'avais fait C'était tes premiers Jeux Fait que c'était quand même, je veux dire Chaque athlète rêve de faire les Jeux Olympiques C'est un des objectifs les plus grands Mais pour toi, comme tu le dis C'était plus une déception Mais c'était pas C'était pas la performance du siècle Et puis c'était pas non plus l'expérience du siècle Ouais, en fait, c'est un sentiment très mitigé C'est Je suis aux Jeux Olympiques Mais c'est pas des vrais Jeux Olympiques C'est une sensation Super Il y a un astérix à côté des Jeux Olympiques Ouais, c'était des Jeux Olympiques Parce qu'il fallait faire les Jeux Olympiques Voilà Parce que tout a été construit pour ça Pour cet événement Et au dernier moment, tu peux pas dire Ouais, on abandonne le projet On a mis je sais pas combien de milliards dedans Et on abandonne Ouais, non, non Un pays, il peut pas Ouais, il peut pas faire ça Mais en même temps, je sais pas à quel point Tu sais, ils ont fait des installations et tout Mais ils ont pas eu plus d'entrée d'argent Non, je pense qu'ils ont été en déficit Ouais, clairement Parce qu'il y avait pas les spectateurs Il y avait rien Puis il y a pas l'économie qui a roulé Avec tous les spectateurs qui venaient Donc tu te poses la question Est-ce que ça aurait été mieux de tirer la plug un peu Je sais pas Je ne crois pas Je crois que l'image des Jeux Olympiques Est tellement grandiose Que je crois qu'ils ont bien fait de les garder Il y a des accueils qui travaillent pour ça Puis c'est leur dernière compétition de leur carrière Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais Fait que moi Tu dis que t'es aux Jeux Olympiques Et c'est même pas toi en plus Qui te coupe l'herbe sur le pied C'est l'organisation Parce qu'ils sont pas foutus Enfin, pas foutus Parce qu'il y a une pandémie qui est arrivée Et toi, tu t'y peux rien en fait Ouais, non C'est pas comme si tu te blessais Ou si tu faisais une mauvaise performance Là, c'est même pas toi-même C'est l'environnement qui fait que tu peux pas les faire Puis pour toi, mettons, la préparation envers les Jeux Parce qu'il y avait déjà la Covid Pendant la prépa C'était comment ? Je veux juste dire Tu t'entraînais au Pôle d'Antibes Ouais, je m'entraînais à Antibes Mais c'était très strict On avait des espèces de carrés Il fallait rester loin des autres On a eu de la chance Parce qu'on est une grande structure Qu'on puisse s'entraîner Parce que je sais qu'il y avait d'autres structures C'était impossible de s'entraîner Les nageurs, impossible de s'entraîner Parce que tout le monde est dans le même bassin Et tous les sports collectifs C'était pareil Ils pouvaient pas s'entraîner Nous, on a eu de la chance Parce qu'on est un peu une structure Pas privée Mais on arrive à avoir des petits arrangements Et sinon, c'était vraiment une guerre On arrive à avoir des petits arrangements Tout le monde a des petits arrangements C'est un peu le bon D'accord Ok, ok Je comprends, je comprends, je comprends Et donc, bon Par la suite Après la Covid Là, t'as eu les top 12 Il y a eu plusieurs sélections en France D'autres événements Honnêtement, pas trop Pas plusieurs Quelques-unes Pour moi, non Je vais être sincère avec vous Pour moi, après Tokyo C'était un peu la descente aux enfers J'ai été remplaçant pour les championnats du monde À Liverpool Ah ouais, c'est vrai Je me rappelle C'était bien Moi, je suis allé pour faire la fête En tant que remplaçant Quoi qu'on le rejoint pas trop longtemps après Non, en tant que remplaçant Honnêtement, c'était une expérience Un peu C'est dur d'être remplaçant C'est très dur d'être remplaçant sur une équipe En plus, nous, on a eu un coach Désolé pour le mot Mais il était nul On a eu Vitaly Marinic Vitaly Marinic Il a été Il s'est fait montrer la porte Ah oui, il y a eu des petites histoires internes Là, c'est fini avec lui Oui, c'est fini depuis L'année dernière Janvier 2023 En janvier ? Jusqu'à ce que la France le réembauche ? Non, non, non Là, c'est fini Là, je ne sais pas où il est Donc, il ne va pas revenir Je pense qu'il ne va plus trouver de travail Ce jeune homme Ça avait sorti quand même dans les médias C'était sorti dans les médias C'était tendu, tendu En France ? En France, oui Il y a un gros média Ça s'appelle l'équipe Qui a sorti un article sur lui Ils ne sont pas allés de main morte Ils ont dit l'effet Mais on dit ce qui était arrivé Quand lui était aux Etats-Unis ? Non, mais ce qui s'est passé en France Ce qui s'est passé en France Pour de vrai, je ne sais pas exactement C'est quoi qui s'est passé en France Je ne vais pas vous le dire Vous allez faire vos recherches Est-ce que je n'ai pas envie de me mouiller ? Tu me corrigeras Mais moi, de ce que j'ai compris C'est que sous l'effet d'une substance On aurait fait des avances Quelqu'un du personnel des équipes C'est un peu le... Ok, j'en avais entendu parler C'est ça, l'histoire J'en avais entendu parler Fait que non, je ne crois pas Qu'il va retrouver une job Avec le climat dans lequel nous sommes En deux nouvelles cartes Avec des... Dans la gym, c'est... C'est mort Il faut faire attention C'est comme nous t'es Déjà qu'il a eu des problèmes aux Etats-Unis De la même façon Oui Je pense qu'il a eu énormément de chance Qu'un pays Veuille de nouveau travailler avec lui Puis il a regaléré Puis il a resombré De la même façon Après, voilà C'est écouté C'est pas de l'histoire maintenant C'est fini, tout ça C'est ça Ouais Voilà Mais c'est donc Liverpool remplaçant Ouais Donc on reprend Liverpool remplaçant Difficile Ensuite, je me blesse à la cheville Pour la préparation des championnats d'Europe C'était 2023 Ouais, début 2023 Et bah là, c'était là Des cadombes Parce que la cheville, c'était compliqué Ouais, la cheville, c'était compliqué Après, les sélectionneurs Ils ont fait des... C'était un peu bizarre avec eux Il faut que tu fasses les 6 agrès Sachant que moi Ils savent très bien Que j'ai des problèmes aux épaules Ouais Et que les anneaux, pour moi, c'est fini Je peux plus le faire Et ils savent très bien que Bah, en faisant plus d'anneaux Je fais que plus que 5 agrès 5 agrès, mais c'est pas 6 Mais c'est... Pour eux, ils veulent 6 agrès Mais j'en fais 5 Et sur les 5, je rapporte quand même Pour moi, personnellement Je trouve des assez belles notes Mais pour eux, non Il faut que tu sois généraliste Mais loris, explique-moi C'est quoi les sélectionneurs, exactement ? Parce qu'on dirait que j'entends beaucoup ça en France Les sélectionneurs, les sélectionneurs Mais nous, c'est pas des sé... Je veux dire Il y a un comité Ouais Nous aussi Mais en vrai Ils impriment un papier Tu fais ce qui est demandé Chez nous, ça marche comme... Sur le fond, ça marche comme ça aussi On a un papier Où ils disent Tu dois faire tel et tel point Rentrer telle et telle note de départ Mais on sait très bien Que ça marche jamais comme ça Parce que j'ai l'impression Qu'il y a énormément de politiques Et de partis pris en France Oui, c'est ça C'est des politiques Des partis pris Mon coach, c'est lui Il entraîne plusieurs gyms Du coup, il faut qu'il prenne ses gyms à lui Il n'y a pas rien Chez nous, en fait Le problème en France C'est qu'on n'a pas de vrai sélectionneur Qui est neutre On n'a pas un mec qui vient Et qui dit Moi, je veux lui, lui Je veux voir lui, lui, lui Je m'en fous de quel club il vient Les notes, c'est ça Pour les meilleures performances, en vrai S'il ne fait pas ça On ne veut pas dans l'équipe Tout le monde sert de son côté sur la corde C'est ça, en fait Vu qu'on n'a pas de vrai sélectionneur Comme vous C'est pas trop, en fait C'est plus les coachs Qui dirigent un peu le truc Que les dirigeants au-dessus Si ce n'est pas indiscret C'est qui les coachs sélectionneurs En ce moment, en France Il y a Rodolphe Le Rodolphe, techniquement Lélu, c'est l'entraîneur de ? C'est mon entraîneur à moi Léo Après, il y a des plus jeunes Axel Brèche Ok, mais eux, ils ne font pas partie De ces qualifs-là Eux, ils commencent à rentrer dans le truc C'est des jeunes seniors Qui commencent à rentrer dans le circuit Mais ils sont encore un peu jeunes Par rapport à Benjamin, Léo, Mathias Et tout ça Ils sont encore un peu jeunes D'accord Mais l'année prochaine On va changer de président On a un nouveau président On va avoir tout un nouveau système Et je ne sais pas comment ça va se passer du coup Tout va changer J'espère en tout cas Mais d'un point de vue extérieur J'ai l'impression que Souvent, quand on vous entend parler des sélections Et tout C'est qu'il y a aussi des contradictions C'est comme Nous, un peu J'ai l'impression que c'est détaillé sur un papier Une fois que la compétition est terminée La sélection est faite On sait à peu près qui va être là Dépendamment des critères On est comme Ça va jouer dans ces Dépendamment Mais vous, on dirait que c'est tout le temps Une boîte à surprises un peu C'est comme On tire dans un chapeau On est comme Ah, pour cette compétition-là C'est lui qui l'a fait T'as très bien résumé le truc C'est vraiment un peu La surprise C'est ce que je trouve dommage Je vais prendre l'exemple d'Edgar Je voulais apporter le sujet On voit sur les réseaux Que ça part un peu en sucette Le bariste Ça part en sucette Écœurant On voit que Il y a des polémiques autour de tout ça Ouais Et en vrai J'ai vu son mouvement à la barre Oui, il a fait un super mouvement Mais après, moi Je vais pas m'avancer dans tout ça Je prends de partie pour personne Oh là là Mais tout le monde connaît le système En tout cas, les Français Tout le monde connaît le système Et tout le monde sait Comment ça fonctionne Ouais Fait que lui Techniquement, lui Il en a souffert Ah oui, il en a souffert Il en a gravement souffert C'est son dernier coup Je sais pas si ça va être son dernier coup Il peut Ou presque Il peut Il a quel âge d'Edgar ? Il a mon âge Il a 28 ans 28 ans Aussi Après, moi C'est pas impossible C'est pas impossible Moi, je suis pas dans sa tête Je sais pas ce qu'il veut faire plus tard Mais c'est pas impossible Ouais Mais là, justement T'amènes un bon point Je veux dire Lui a 28 ans Toi, t'as 28 ans Moi, je sais que tu m'en as déjà parlé Mais pour toi, maintenant Que Paris Les Jeux Olympiques de Paris Qui sont dans ton pays Un, il n'y a pas d'équipe qualifiée Il n'y a aucun athlète Jusqu'à maintenant qualifié Pour l'instant Pour l'instant, si Il y a Léo qui est qualifié Ouais Pour l'instant, il y a Léo Vu qu'on est pays haute Léo est qualifié Mais lui a déjà été choisi ? Oui Parce que c'est lui Qui a fait la meilleure performance Au dernier championnat du monde Ok Donc pour l'instant, c'est lui Qui est sélectionné Parce qu'on est pays haute Ouais Mais du moment Du moment, si par exemple Là, en ce moment Il y en a 3 qui sont Qui essaient de prendre un spot Voilà Il y en a 3 qui sont en liste Pour sélectionner Il y a Benjamin Samir et Cameron En coupe du monde En coupe du monde, ouais Ils sont très bien placés Et s'il y en a Un des 2 Enfin, un des 3 Ou même 2 Qui arrivent à prendre une position Non, je crois que c'est que 2 C'est pas 3 Non, il me semble que c'est 2 Ah, c'est peut-être 2 Non, il me semble que c'est 2 Peut-être que tu as raison Je sais pas Je m'avance Mais en tout cas, s'il y en a On va dire Qui prend le spot En coupe du monde La place de Léo Elle saute Vu qu'il aura une qualification Officielle en fait C'est qu'il y a énormément de chances Que sa place saute En soi En soi, il y a des chances Parce que les 3 Ils sont très bien placés Dans le classement Mais après, Léo Il a encore une chance Sur le championnat d'Europe Et au championnat d'Europe Il y a encore 2 places à prendre Pour le meilleur généraliste Les 2 meilleurs généralistes Les 2 meilleurs généralistes Ils ont une place Dans les pays Non classés Faudrait pas qu'il se fasse mal Au genou Il y a quels pays européens Qui sont pas classés Pour les gigantiques Il y a les chypriotes Chypriotes Eux, ils peuvent le faire quand même Il y a un hongrois aussi Oui, c'est vrai Balaz Balaz, Kiki Mais ça sera même pas lui Ça va être Ou un autre Il y en a 2 des hongrois Qui sont pas là Non mais Christopher Il est déjà classé Il s'est classé par les mondiaux Christopher, il est classé déjà C'est Balaz qui peut le prendre Et il y a aussi le norvégien Le norvégien qui est pas mal Le norvégien qui est pas mal Et après, pour moi Je vois plus personne d'autre Ah peut-être Le suédois S'il fait bien Un suédois Romboutis Il y a aussi un finlandais Les frères Oscar Oui Vraiment propre Vraiment très très propre Ça, ça peut sortir vite Eux sont déjà allés aux JO De cette façon-là Il me semble Ça va être chaud Tout est possible Ça reste une compétition Un one shot C'est une journée Une journée Faux scène Ok d'accord Bon ben c'est bon Mais justement Là on est sur le topic Des olympiques Moi tu m'as dit Moi je t'ai demandé J'ai dit Ok Larisse T'as 28 ans T'as fait les jeux Mais c'était pas C'était pas ce qui était Le plus fameux C'était pas des vrais jeux Mais il y a beaucoup d'athlètes Qui ont dit que c'était Vraiment pas des vrais jeux Mais je comprends Les conditions étaient difficiles Bref Mais pour toi Si on se dit Dans 5 ans 4 ans Ça ressemble à quoi pour toi Je sais pas Je sais même pas A quoi ça va ressembler L'année prochaine Donc dans 4 ans Je peux pas dire Mais Objectif Ambition Objectif On va dire J'ai envie de refaire les jeux Quand même Pour voir ce que c'est Des vrais jeux olympiques Parce que Je suis encore sur ma fin J'ai fait les jeux olympiques Mais c'était pas des vrais jeux olympiques Et je sais que Ce que j'ai fait au jeu C'était médiocre C'était même nul Donc je sais que J'ai pas encore montré Tout le potentiel Que j'avais encore Donc mon souhait Ça serait d'aller jusqu'aux jeux De Los Angeles Puis montrer Montrer ma vraie valeur Et après 4 ans c'est long Il s'en passe des choses En 4 ans Je te dis ça maintenant Mais à tout moment Dans 6 mois Je me dis J'arrête Je pars au Bahamas Et je fais plus grand de ma vie Mais non C'était une image Mais En mode J'arrête la gym Je fais autre chose Et voilà Puis ça tu penses vraiment Que dans 6 mois Ça pourrait Non non C'est pas possible Dans 6 mois Je serais encore Sur le tatami À me gratter les fesses Non mais parce que Sinon dans tous les cas Si Léo écoute le podcast Il va penser que Dans 6 mois La vie est belle Il n'y aura plus de compétition Il faut que tu t'assures De lui pousser derrière Un peu Non honnêtement Moi je vous parle Honnêtement Dans 6 mois Il n'y aura pas de compétition 6 mois là C'est De quoi Dans 6 mois Ah oui c'est les jeux Pardon Oui non non Mais je veux dire Quand je dis compétition C'est pas genre Une vraie compé Mais comme à l'entraînement Logiquement Si on regarde Le système français Présentement Si tu regardes Le système Les entraîneurs Les athlètes Tout ce qui l'entoure Moi j'ai l'impression Que ça fait Un ou deux années Même peut-être Un peu plus Que tout le monde dort En France Le problème Il vient de Comment dire Ça fait depuis 2019 Qu'il est là le problème 2019 On s'est pas qualifié En équipe Et pour moi Là on aurait dû se dire On s'est pas qualifié En équipe Les jeux Les prochains jeux C'est à Paris Il y avait déjà Un réveil Là on met tout en place Pour qu'à Paris La France elle brille Ouais Mais ils l'ont pas fait Ils ont voulu le faire Il y a un an Ils ont voulu tous Nous regrouper à l'INSEP Et ça a pas marché Il fallait dire Un truc concret En mode Après C'était Stuttgart En 2019 Après ça Tout le monde monte à l'INSEP Personne n'a le choix On met les moyens Parce que les jeux C'est à Paris Et puis basta Tout le monde Tout le monde est dans le même bateau Puis c'est quoi Qui a pas fonctionné à l'INSEP ? C'est parce que Tout le monde râlait Moi je veux y aller Moi je veux pas y aller Parce que si on montait On perdait nos coachs Du coup on devait avoir Un nouveau système Tu perdais ton coach ? Ouais parce que nos coachs Ils voulaient pas monter non plus Ouais C'est assez fréquent Et l'algérienne Ouais Il y a eu des problèmes Avec l'algérienne aussi Mais je veux dire C'est le parfait exemple Elle était censé montrer à l'INSEP Elle voulait pas Parce que l'entraîneur Avait un peu de problèmes Avec les gens de l'INSEP Donc ils voulaient pas Ils ont dit Ok tu veux pas T'es pas sur l'équipe nationale Et tout Puis elle a se reviré de bord T'es allé en Algérie T'es allé demander sa solidité Puis là Elle est championne du monde Et ils lui ont mis des bâtons Dans les roues Pour la nationalité Parce qu'il faut l'accord L'accord du président De la fédération Pour qu'elle change Ils ont aussi De la garde au maximum Puis même la France Ils ont pas osé La laisser partir Ça c'est rough Ça c'est rough De la votre fédé C'est bon C'est vraiment bon Ça c'est pas pro-sport Du tout Après moi j'y peux Non mais je veux dire Ce que je veux dire honnêtement C'est que ça m'étonne Presque pas C'est ça la chose On dirait même pas On essaye de faire Monter le sport On dirait plutôt C'est comme Qui va avoir la plus grosse égo Qui va réussir À piler sur l'autre Puis ça j'ai l'impression Je me compte extrêmement chanceux Parce qu'ici Au Canada Ça l'a jamais Ou du moins Je me suis quasiment Jamais senti comme ça Dans un sens où Ça a été loin d'être parfait On est loin d'être parfait On l'est pas toujours Puis on a eu vraiment Des moments où C'était vraiment moyen Mais j'ai toujours eu l'impression Que c'était C'était plutôt Ok on essaye On s'apprécie tous Si t'es bon Tant mieux Je vais essayer de t'aider Si t'as de la difficulté Je vais quand même essayer De t'aider du mieux que je peux Puis on verra ce que ça donne Après c'est sûr Qu'on s'est amélioré Sur certains aspects Puis d'autres Ça reste encore Encore besoin d'un petit coup Mais j'ai vraiment l'impression Que même au niveau Des athlètes Je parlais à des athlètes En France Quand moi j'allais faire Du top 12 Quand je voyais les gars Quand je voyais les autres équipes Ça soit dans mon équipe top 12 Ou dans la finale top 12 Quand je voyais les meilleurs De la France Parce que les meilleurs De la France s'y retrouvent À chaque fois que je parlais À quelqu'un C'est comme Ouais On va voir Espérons Espérons Il y a un problème Au sein de la fédération Et au sein de la gym française Il n'y avait pas beaucoup Comme de rage Il n'y avait pas beaucoup de rage Chez nous Il n'y a plus de rage La rage Elle a disparu Depuis je pense Les jeux de Londres Mais je les voyais un peu Comme le Canada Quand on ne s'est pas classé en 2012 Après ça en 2016 Il ne s'est rien passé Il n'y a rien qui s'est vraiment instauré Pour essayer de classer une équipe On dirait qu'il y a comme un délai de réaction De comme Ok il faut faire On est très français C'est très français On est du temps de démarrer Juste comme tu dis Genre Oh il râlait Peu importe Nous les Français On est des râleurs Tu sais comme Moi pour de vrai Tu me dis On est pas mal On s'est Ah oui Tu sais moi pour de vrai Non mais tu me dis Écoute Félix Tu dois aller à cet endroit là Pour t'entraîner dans le Canada Puis ça a un minimum de 100 Je veux dire C'est la capitale Ça tombe bien Moi je vis à Montréal C'est ici que ça se passe Mais si tu me dis Ok pour faire l'équipe C'est comme ça Puis l'entraîneur C'est comme ça Ben je peux t'assurer Que 90% des athlètes Des coachs Tout le monde va dire Bon ben On prend le coup En fait On prend le coup Mais on fait tout pour y arriver Je veux dire C'est un rêve Je peux comprendre Mais en fait chez nous Ils ne te le disent pas à 100% En fait Ils laissent toujours On va dire La porte ouverte Pour que tu puisses t'échapper Une nuance C'est ça Ils devraient le dire Une fois pour toutes Tout le monde va à l'INSEP Si tu ne viens pas Tu n'es plus dans l'équipe Tu n'es plus dans le truc Tu n'es plus dans le Après je ne dis pas Que c'est ce qu'ils doivent faire Je ne dis pas forcément Que c'est la chose à faire Mais il faudrait quelqu'un Qui Désolé de l'expression Mais qui porte ses couilles Et qui te dise Là tu fais ça Tu fais ça Si tu n'es pas Pas dans les clous Ben tu dégages C'est ce qui se passait avant Avant le système C'était ça Tu avais des points à faire Le bon vieux système De Christian Crespo Ouais c'est ça Tu avais un chemin de sélection Si tu dévies un peu On te remettait dans le droit chemin Si tu redéviais Ben tu partais C'est Je pense que chez vous C'est pareil Ça devrait être comme ça C'est comme ça je pense Dans tous les sports Tu as un chemin de sélection Tu as des critères Tu les respectes Tant mieux tu vas dans l'équipe Tu ne les respectes pas Ben au revoir Nous je crois que Les deux choses Qui ont mené un peu A cette qualification là C'est que On a vraiment travaillé En espèce d'équipe Et je ne veux pas Vu que le centre national Est à Montréal Puis on s'est ramassé Quasiment Huit mecs Sur l'équipe nationale À s'entrainer ensemble Quotidiennement Puis on est ensemble Après les entraînements Et tout Mais je ne veux pas Ça rallie les forces Puis on travaille Vers un même objectif Puis deuxièmement Ben comme tu dis C'était basé Sur les résultats Et non Et ce n'était pas imposé D'être Tous au même endroit Ça s'est trouvé Qu'on était tous à Montréal Qu'on s'entraînait tous ensemble Vers cet objectif là Mais on ne s'est pas fait imposer De déménager à Montréal C'était plus basé Fais ton job Après ça Le reste de ta vie Ben tu fais ce que tu veux Si tu veux rester à avoir couvert Comme Zach Arikler fait Puis il emmène les scores Qu'il a besoin pour l'équipe Ben lui il était heureux Dans ça et tout Ben je ne sais pas J'ai l'impression que Je crois que le fond de la pensée Est bon De ramener tout le monde Pour travailler en équipe Je vois ce que tu veux dire Est-ce que la méthode est bonne ? Je pense que c'est la méthode Qui n'a pas été bonne Je pense que ça a été trop forcé Ouais c'est complètement D'arracher les gens de leur club En plus ils l'ont fait En cours de cycle Ils l'ont fait en plein milieu D'un cycle Je trouve que ce n'était pas Forcément la bonne chose à faire Ouais Non exactement Et après il y a eu Quelques petites menaces aussi Ça ne se passe jamais bien Si tu ne viens pas à l'INSEP On t'enlève tes aides T'as plus d'argent T'as plus de rentrée d'argent Sachant qu'on sait tous très bien Que la gym Tu ne vas pas devenir millionnaire Avec la gym Donc tu te dis C'est l'une de tes seules sources De revenus Tu te dis Bon bah allez On va y aller D'accord D'accord Sinon c'est Les Pays-Bas Les Pays-Bas Moi je me suis entraîné Un peu avec eux Et dans le fond Tout le monde s'entraîne À leur salle Avec leur entraîneur Et tout Et tous les mercredis Ils se ramassent À Rotterdam Au centre national Pour faire un entraînement Ensemble Donc ça fait un peu en sorte Je m'entraîne dans mon coin Je m'entraîne chez moi Je suis avec mon entraîneur Et le mercredi Tout le monde travaille en équipe Ouais mais la même chose Je sais pas comment Les Pays-Bas sont gros Ouais c'est une heure C'est une heure d'euros C'est bon une heure Moi c'est ce que je fais tous les jours Pour les m'entraîner Ouais Donc en soi C'est rien Le pays il fait aussi en sorte Que c'est petit Tu peux le faire tous les jours Enfin une fois par semaine Non mais c'est des méthodes J'ai l'impression C'est des méthodes de travail C'est des méthodes Qu'il faut que ce soit calculé Il faut que ce soit calculé Ce qui aurait été mieux pour nous Je pense c'est Une semaine par mois Tout le monde monte sur Paris On s'entraîne tous ensemble Et les trois autres semaines Tu retournes dans ton club Dans ton camp d'entraînement Ouais Ça aurait pu être un autre Je crois que ça aurait fonctionné Ça aurait très bien fonctionné Bien sûr Que ce qui est arrivé quoi Après c'est comme ça Écoute on peut pas tout changer Non Parfait parfait Bon mais On touche quasiment à la fin Avant de finir J'ai deux petites questions Encore une fois Une un peu spicy Une Pas tant spicy Ok On va y aller avec la première La pas spicy en première La pas spicy en première Ben oui Faut finir avec la spicy un peu Ah qu'est-ce que c'est Ok Vas-y avec la spicy Vas-y avec celle qui te plaît le plus Ok La spicy en première Parce que tu vois Elle fait plus de sens De quoi on parlait On parlait de la France On parlait de la Calife Olympique Moi selon toi J'aimerais que tu me dises Exactement T'as trois gars Qui sont en coupe du monde Présentement Prêts à se battre pour un spot Samir Atzaïd D'accord Non c'est ça la question C'est lui qui va se Ok D'accord Pour moi En fait Est-ce que je peux rajouter à la question Ouais Je te dis le nom Tu me dis s'il se qualifie ou non Ok Benjamin Sberger Très compliqué Mais c'est possible Samir Atzaïd ? Oui Cameron Oui bien sûr Cameron il peut aussi Mais en fait Ils font des agrées Qui sont vraiment très compliquées Les deux Barre parallèle Arsant Parallèle Parallèle Normalement c'est pour moi C'est Samir C'est Samir 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 Et toi tu t'es entraîné Toute ta carrière à Antibes avec lui ? Ouais Il est dans mon club aussi Ok Samir Ouais Ah pas moi Je savais pas ça Je connais bien Je savais pas ça C'est ton collègue C'est mon collègue Ok Ok parfait Et la dernière question Un peu moins spicy Mais toujours très intéressante Je veux savoir Nul le Canada Non non C'est pas nul le Canada Arrête 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 Come on Non ce que j'allais te dire C'est qu'est-ce qu'on doit te souhaiter Pour l'année 2024 ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Juste la santé En vrai la gymnastique Des épaules Ouais des épaules En vrai Tu vas chez Ikea Ikea T'achètes des épaules Tac tac Tu te remets ça T'achètes Non en vrai La gym La saison on va dire Qu'elle est finie Il reste le top 12 Que je vais me donner à fond Championnat transindividuel Et après la saison Elle est finie Juste la santé Et beaucoup d'argent Top 12 vous allez gagner Top 12 bien sûr On va gagner Je pense que Valoris Ils vont vous battre Valoris vont vous botter les fesses Non 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 Valoris vont vous prendre Ils vont vous malmener On verra la demi-finale Là c'est le 30 mars On verra qui passe contre qui En plus moi j'ai envoyé Un message à Léo J'ai dit Oh Léo Si vous avez besoin d'un support Valoris Ils ont déjà toute l'équipe d'Italie C'est bon justement Je m'appelle Delosie Ils vont pas prendre de canadiens Non mais moi je suis encore mieux C'est italien Italien et canadien Mix ensemble Victoire Bon bah c'est tout Merci beaucoup d'être là Merci à vous C'était vraiment cool On se rejoint à Los Angeles Bien sûr On va y en suite Ouais c'est bon Allez c'est un deal Peace Bye Peace Sous-titrage ST' 501